Bienvenue sur ma chaîne Improf des écoles. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo sur OneNote. C'est un petit tutoriel pour pouvoir créer pour la première fois un bloc-notes assez facilement. Mais avant, intro ! Donc, on va ouvrir un nouveau bloc-notes. On choisit la couleur que l'on souhaite. Je vais choisir, par exemple, le vert, ou alors le jaune que j'appelle, vidéo, tuto, et c'est parti ! Le nouveau bloc-notes va être créé, il sera sauvegardé et vu sur mon OneDrive. Nous voici donc dans ce nouveau bloc-notes, nous avons les sections ici et les pages ici. Si j'ajoute une page, par exemple, pour test, page ici, et là, on a une section, on va pouvoir la renommer section bleue. Et donc, à chaque fois, on peut ajouter une section ici, plusieurs sections, et on peut changer la couleur de la section. Ici, vous avez plusieurs couleurs, donc section jaune, etc. Et on peut les renommer à chaque fois section jaune, par exemple, là. Et si on n'en veut pas, on va la supprimer. Et si on veut mettre plusieurs sections dans une section, on peut mettre un groupe de sections. Et donc là, groupe de sections, on va l'appeler couleur. Et donc, il suffit de décaler ici, section violette, dans les couleurs, voire jaune, et classer comme on veut. Dans chaque section, on va pouvoir recréer d'autres sections, une nouvelle groupe de sections, qui va être dans la section violette. On va mettre détail. Donc, dans détail, on peut ajouter une section. Groupe bleu, groupe cyan. On peut mettre des groupes dans des groupes dans des groupes. Vous voyez, là, j'ai donc une section normale. J'ai un groupe de sections, et dans le groupe de sections, j'ai à nouveau des groupes de sections. Donc, on peut les détailler au maximum pour vraiment organiser notre classeur numérique comme on le souhaite. Et après, dans chaque section, on peut mettre des pages. Donc, pour cliquer une nouvelle page, voilà. Test 1. J'ai vu. T. Ici, hop. Test 2. Et après, voilà. Ici, donc là, elles sont dans la violette, mais on peut très bien échanger de sections. Tac. Là, on met dans le groupe cyan, la section jaune. On va mettre dans la section jaune. Et donc, dans la section violette, il n'y a plus rien. Voilà. Donc là, c'est comment on peut organiser vraiment vos classeurs, un peu comme un trieur, avec des couleurs et des sections. Donc là, on peut absolument tout faire, changer les couleurs et faire plusieurs groupes, comme vous voulez le voir. Il faut imaginer qu'une page de Microsoft OneNote, c'est une page libre. C'est-à-dire qu'on peut écrire en bas autant qu'on veut et à droite autant qu'on veut aussi. Il n'y a pas de limite au niveau des insertions. On peut insérer directement un tableau avec des colonnes, voilà. Comme un vrai tableau. On a des fichiers directement. Si je clique sur le fichier, on va mettre un truc tout bête. Tac. La leçon V10. Hop. Jour. Et je peux soit l'insérer comme un lien vers OneDrive, soit comme une pièce jointe, soit comme une forme d'impression. Alors moi, j'aime bien les formes d'impression, c'est-à-dire que ça a un prix en même temps. Vous avez le PDF qui est ici et vous avez aussi le mot qui est là. Comme on a les deux. Si vous voulez juste le PDF, il suffit de supprimer là. Et là, on garde le PDF. Un double clic dessus et ça ouvre le PDF. Alors après, ce qui est bien, c'est que ça stock hors ligne. Si vous avez une panne d'Internet, tout sera stocké. On peut ajouter un enregistrement audio. Ici, pardon. Niveau. J'enregistre. Pardon. Et quand je suis bon, j'arrête. Et bien si ça fonctionne. Petit enregistrement audio. Ici. Et ce qui est bien après, c'est qu'on peut le lire ici. Voilà. Même pause. Enregistrement audio. Insertion. Donc impression. Capture d'écran directement. Capture d'écran. Ça, on verra plus tard. L'image. On peut importer n'importe quelle image. Donc là, j'en ai mis sur le bureau. Capture d'écran. Capture de texte. Ici. Vous voyez. Là, je le mets là sur la droite. Mais on peut vraiment organiser comme on veut. Et après, bien sûr. Un lien. Avec l'adresse. Et le lien. À cliquer dessus. Et puis, après tout ce qui est l'équation. Insérer la date. La date et l'heure. On peut mettre directement du texte. Et n'importe où, on va cliquer un pour mettre du texte. Et après, il suffit de le mettre où on le souhaite pour organiser vraiment notre mise en page. Voilà. Comme un très bon texte. Donc clairement libre de faire ce qu'on veut sur cette page. On a aussi tout ce qui est dessin. Donc dessin, voilà. Pour souligner les choses importantes. Le stylet. Pour en trouver les choses importantes. Donc là, je suis sur ordinateur. Mais bien sûr, avec un iPad et un stylet. C'est beaucoup plus clair. La couleur. Voilà. On peut vraiment tout régler. C'est vraiment une prise de notes libre. On peut tout mettre. Un document. Un document PDF. Une photo. Voilà. Pour tout insérer. On peut organiser comme on veut. On peut mettre des chapitres. Des titres. Des formes. Au niveau de l'affichage. Et autre chose. Je vais enlever le dessin. En mode sélection de texte. Un clic droit sur une photo ou un document PDF. Au bout de quelques temps. Une fois que OneNote a intégré. Il fait une reconnaissance de texte. Je peux vous montrer dans un autre de mes blocs notes. Par exemple celui-ci. J'ai une leçon. Un simple clic droit. Et j'ai copié le texte de l'image. Ou copié le texte de la patate impression. Et donc, je le copie. Ici. Et je vais le coller là. Voilà. Et donc, j'ai le texte. Alors, c'est pas parfait ça. Mais il y a déjà une bonne base. Et donc, du coup, si je décale ça. Et celui-là, je vais le mettre là. Et donc, qu'on démarre le lecteur immersif. Et voilà. Il va y avoir mon texte. Et vous voyez. Là, il y a bien tous les verbes. Les noms. Les adjectifs. Et les syllabes. Alors, vous voyez. Tac. Ici. J'enlève les syllabes. Hop. Je peux enlever les étiquettes. Pour aider. Donc, ça c'est vraiment pratique pour les élèves 10. On peut préférer le texte. Les préférences de lecture avec un focus. Et un imagier même. Donc, si je suis un imagier, normalement. Tac. Voilà. Si je clique sur objet, j'ai un objet. Si je clique sur homme, j'ai un homme. Si je clique sur environnement, j'ai une photo d'environnement. C'est vraiment un petit bonus. Voilà pour ce tuto. Après, pas la peine de faire beaucoup plus. Il suffit après de manipuler. De changer la couleur du papier. Enfin voilà. C'est vraiment un logiciel à tout faire. On peut vraiment tout faire. Il faut juste avoir envie de plonger un peu le nez dedans. Et de chercher. Et d'arriver à modéliser ce qu'on veut. Ce qu'on a dans la tête. Pour en faire un vrai classeur. Un vrai cahier numérique. Qu'on transporte partout sur soi. Que ce soit sur iPad. Sur Mac. Ici. Sur ordinateur. Mais aussi en ligne. C'est un logiciel multi plateforme. Qu'on peut vraiment utiliser partout. Et qu'on peut partager ensuite. Moi je partage un à mes élèves. Pour qu'ils puissent se consulter à la maison. Donc après ce sont les paramètres de partage. A voir avant de le partager. Ici vous avez le partage ici. Donc voilà. Il faut bien paramétrer. Pour que justement. Il ne puisse pas modifier. Ou alors. Vous voulez qu'il modifie. On peut créer un OneNote par équipe. Pédagogique par exemple. Ou par niveau de classe. Pour que chaque élève. Ou chaque enseignant. Ajoute sa pierre à l'édifice. Et complète. Ce OneNote. Ce BlockNote. Et on peut créer autant de BlockNote qu'on veut. On peut imaginer un BlockNote par élève. Donc voilà. C'est vraiment. Comme je dis souvent. Pour les logiciels que je présente. Votre imagination. Qui est. Qui est la limite. Donc j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Pour un nouveau logiciel.